Musique Hello mes petits piments oiseaux j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons faire une recette hyper traditionnelle mais hyper longue Je sais que les vidéos longues vous avez du mal mais restez avec nous jusqu'au bout parce que ça vaut vraiment le coup Parce qu'aujourd'hui en plus j'ai deux invités avec moi qui seront là pour cuisiner Parce qu'en réalité c'est en plat, une série de plats traditionnels que d'habitude on fait en équipe, en groupe, en famille, entre amis, entre fidèles également A l'île Maurice parce que c'est le 7 caries, le 7 caries c'est quoi ? C'est un plat qui est composé de plusieurs caries comme son nom l'indique que l'on fait dans la communauté tamoul Alors les tamoul c'est quoi ? C'est tout simplement les habitants qui viennent du sud de l'Inde et mes ancêtres étaient tamoul Et c'est à l'occasion de célébrations, de prières, de pèlerinages que l'on fait tous ces mets qui sont végétariens parce qu'on se prive de chair Et je ne me voyais pas du tout mais faire cette série de plats toute seule Je voulais vous présenter d'ailleurs Alors moi c'est Valérie, mon site Instagram c'est martiatac, mon blog c'est martiatac, c'est facile à retenir Et je suis ravie que Christelle m'ait invité aujourd'hui, et moi c'est Dorian Et moi c'est Dorian, Dorian oui parce qu'on fait plein de choses ensemble Donc mon vieux blog, puisque là je fais un peu un dinosaure de la blogosphère, c'est doriancuisine.com Ouais parce qu'avant on disait blogosphère Et les blogueurs, c'est comme ça qu'on nous présentait à chaque fois qu'on arrive à un événement Et vous faites un petit peu toutes les cuisines, vous touchez à tout Donc j'aime beaucoup moi ce que vous faites Vous faites quand même pas mal de légumes, vous travaillez des légumes, et pour cause vous pouvez quand même montrer votre bébé Qui est sorti quand exactement ? Il y a un an, attends. Ah non, tiens bien, viens un peu vers là Donc ça c'est notre livre qu'on a sorti il y a un an Et donc on a fait un bouquin sur comment cuisiner les fruits et les légumes du potager Et des petites fiches pour aider les gens à cultiver aussi bien sur leur balcon que dans leur jardin On va donc commencer à cuisiner Il y a pas mal de travail, je vous avouerai Mais on va commencer je pense par tout ce qui se mijote En sachant que j'ai préparé déjà tous les ingles d'orange, je les ai coupés Il y a des choses que j'ai fait frire, notamment les aubergines Parce que c'est un petit peu plus long à cuire Le jac également, alors le jac, je vous avouerai, je n'ai pas trouvé de jac frais Donc j'ai un peu triché, j'ai pris du jac en conserve Mais je pense que pour ceux qui sont comme moi à l'étranger, qui ne trouvent pas de jac C'est vraiment une solution de substitution Parce que le jac, j'ai appris que c'était assez cher Vu que c'est gros, c'est volumineux Et souvent ça coûte cher à faire venir à l'étranger Et à la revente c'est encore plus cher Donc quand on peut trouver ce genre de substitut En sachant que c'est bien précisé, young green Donc c'est vert, puisqu'il y a la version aussi qui se mange en tant que fruit Qui est plutôt mûre et en sirop d'ailleurs Et donc on va faire un curry de pommes de terre Un curry de jac, un curry de banane verte Donc c'est vraiment une variété de banane qui est verte Qu'on utilise pour faire des chips Et donc je les ai fait bouillir un petit peu Pour pouvoir enlever plus facilement la peau Parce que sinon c'est vraiment très compliqué Ça colle et c'est pas trop agréable Donc là on va commencer par râper la banane Ça vous dit de... C'est parti Donc la prochaine fois que j'achète des bananes vertes Je les fais bouillir pour les éplucher C'est mieux mais honnêtement Pour le curry de banane en tout cas c'est beaucoup plus pratique Je suis sûre que je disais Curry de haricots verts Donc ça c'est les 4 curry Voilà parce que curry ça veut dire ragoût en tamoul Curry Et en fait dans chaque pays on a fait notre variété de curry différents Donc à La Réunion c'est encore autre chose Ensuite on va faire un dal Donc le dal j'ai fait tremper Je le fais pré-cuire aussi Le dal on va l'utiliser pour plusieurs choses Pour le dessert C'est bizarre d'utiliser du dal dans du dessert Ce sont des gâteaux piment Donc c'est comme des falafel A base de pois cassés jaunes Et en fait on les fait tremper On les mixe Et ensuite on mélange avec pas mal d'herbes Et là on va mettre un petit peu de sucre Parce que ça va être un dessert salé sucré Donc c'est un repas qui va être quand même nourrissant Même s'il n'y a pas de viande Voilà Parce que les pois ça nourrit quand même beaucoup Et on va faire un dal Donc ce qu'on appelle le dal brunzel Donc avec les aubergines Et on va faire le rasson Qui est un bouillon épicé Et en fait pour donner un petit peu de corps au rasson On va mettre un petit peu de dal Donc le rasson c'est une boisson salée en fait Un bouillon que tu bois En même temps que tu manges ton plat sur une fête de banane Parce qu'en étouffée de De giromont du jardin de mon atain Montilvain Parce qu'il est d'origine réunionnaise Donc j'ai la chance d'avoir eu du giromont J'ai fait déjà en avance le sagou Donc c'est du tapioca qui a cuit Mais pas avec du produit laitier Comme on pourrait trouver Ou du lait de coco C'est juste du tapioca Avec ce qu'on appelle le moungdal Donc c'est des haricots de soja en fait Donc là je les ai fait cuire Et je les ai intégrés à ma préparation Donc vous avez vu dans beaucoup de pays Enfin l'influence asiatique C'est à dire indienne, chinoise On utilise quand même beaucoup Même les légumineuses dans les desserts Vous avez des gâteaux de lentilles Vous avez la glace ou haricots rouges au Japon Donc ça se retrouve un petit peu je trouve Dans notre cuisine Et aussi donc les aplons Que les indiens appellent appelum Parce que rasson c'est rassam pour les indiens Et nous c'est aplon, c'est appelum Donc on a tout créolisé Donc c'est les petits chips qu'on va frire Et qu'on va manger avec le dessert Voilà Suivez-nous juste On va cuisiner ensemble Et bah retrouvez-nous à la fin Pour le repas Il y a des oignons partout Il y a des oignons partout Il y a des oignons partout Ah oui regarde Tu vas prendre Tu vas faire genre Une forme comme ça Et en fait tu vas faire un petit trou dedans Comme ça Et ça on va les frire après Ça fait comme des petits donuts en fait Tu vois Alors du coup la base Je sais pas si vous voyez là C'est du coup on met Toujours cette pâte d'ail et gingembre Qui va venir parfumer Les oignons Les feuilles de curry Les épices en fait Donc là par exemple Je vais mettre du masala Moi je pars toujours sur un principe C'est que je mets du masala Là tu vois Pour le dal Je vais quand même mettre un peu de masala Pas beaucoup parce qu'il faut Faut que tu aies un petit goût de masala Sans que ça soit un peu ça De manger un curry en fait Il y a 4 caries déjà là Il y a 4 caries Donc là regarde Je vais mettre un petit peu de cumin quand même là Parce que nous en fait On fait griller le cumin Et ensuite on le moure Voilà Oui oui ça va pas un petit goût Mais pas un... C'est ça exactement Ça va pas avoir un petit goût Mais... Mais... Et là on va trouver la couleur Et du coup là Le but est de roussir Et là du coup on va pouvoir verser Donc dedans Le dal Alors petite question Est-ce que vous utilisez Les tiges de coriandre Ou pas du tout Dans vos préparations Les tiges d'herbe Puisque vous en plus Vous cuisinez beaucoup Donc... Oh là J'ai mis partout J'imagine que vous êtes aussi un peu Vous essayez de réduire vos déchets Voilà Parce que souvent je les utilise Pour faire un bouillon Ouais parce que les gens ils savent pas Et la plupart des gens que je rencontre En fait Ils les jettent C'est dommage Donc là dans le cari banane Je vais pas mettre de la tomate Là je vais mettre du jac Voilà Alors c'est vrai que tu disais Que la boîte c'était pratique tout à l'heure D'autant plus que le jac C'est un fruit énorme Ah oui Mais pour les couper c'est compliqué aussi hein Oui et que si tu fais un plat c'est bien Mais il te reste les trois quarts du jac dans ton frigo Ouais Et donc ça veut dire qu'il faut le congeler en fait après tu vois Et après quand elle fait ses plats Elle a juste à le sortir A faire sa base de sauce Et elle met son jac dedans Et son plat il est fait Donc c'est les plats qui lui jettent quand même un peu Un petit peu parce que là la banane est croute si tu veux Donc bon bah Mais il cuise relativement vite Et si on voit que genre il y a pas assez de Parce que tu vois il y a des gens Ils aiment bien le charge en épices Genre notamment dans ma communauté Normalement ils mettent beaucoup d'épices Donc pour pas les choquer je vais remettre un petit peu Mais en plus quand on dit épicé C'est pas qui t'emporte la gueule C'est parfumé C'est pas pimenté Non mais les gens ils font l'amalgame entre piment et épices Alors qu'il n'y a pas d'épicé Alors qu'il n'y a pas d'épicé Alors qu'il n'y a pas d'épicé Non mais Jérôme on va le faire en là Mais Jérôme on va le faire en là Jérôme on va le faire en là On va le faire sur la Jérôme Non le là c'est le dalle Je laisse d'abord rissolée Et je mets aussi du thym Alors tout le monde ne met pas de thym Mais ma mère elle met du thym Voilà Elle met les fameuses graines de moutarde Et là en fait je vais pouvoir mettre ma conche dedans Voilà super Voilà Donc là en fait on va couvrir Genre on va laisser tout compoter tu vois Parce que de toute façon ça va être une curie Et on va mélanger après tu vois au fur et à mesure Voilà Il y a des oignons émincés comme ceci Des tomates c'est bon On va mettre le dalle comme ça De toute façon qu'il me reste si besoin Tu le dilues parce que sinon il va rester compact dans le bouillon Tu vois là tu le dilues juste comme ça Ça c'est de la pâte de tamarin Ça t'évite d'acheter les fruits C'est un peu chiant parfois épluché parce que c'est dur Et la peau elle colle Oui Et en plus ça ça se garde bien Ça ça se garde super bien Tu peux le garder vraiment indépidément De ta main Ça va comme ça ? Une autre part La tage de pâte de pâte de m granulé De ta main A eager freezer tu me dis mes petits bibins oiseaux j'espère que cette vidéo vous aura plu de nous regarder ensemble en cuisine on a partagé des bons moments ensemble et vous avez appris des choses peut-être j'ai appris plein de choses c'est vrai c'est quoi le truc si tu devais prendre un truc qui t'a étonné ou autre je ne connaissais pas du tout la moutarde brune ah oui ça s'utilise beaucoup dans la cuisine indienne donc je pense que je vais aller faire mes courses pour en ramener et t'as un magasin près de chez toi où on trouve de tout il y a tout ce qu'il faut ça s'appelle comment ça s'appelle pyramide à Nanterre ouais super bonne adresse à noter et toi Dorian moi c'est ai gingembre ça m'a beaucoup on va finir par l'ail gingembre en tout cas pour ajouter de la saveur à notre vidéo on compte sur vous pour aller nous suivre tous les trois regardez ce que nous faisons puisque nous faisons des choses assez différentes et c'est ça que je trouve beau dans la cuisine c'est cette diversité ce partage et c'est ça qui apporte aussi la convivialité moi j'adore aller regarder chez les voisins et manger chez les voisins donc vous avez entendu j'aimerais bien être aussi à dormir chez vous et en attendant j'espère que ces recettes vous auront plu n'hésitez pas à les regarder sur nos différents réseaux sociaux parce que nous allons tous partager par rapport à ce moment en cuisine et on vous dit à très bientôt mes petits films en réseau ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ...